Il y a une grande différence entre la métropole de Lyon, qui dès la loi MAPTAM est devenue collectivité à statut particulier, avec les autres métropoles qui sont de taille plus modeste, en particulier même dans la première mouture de la loi MAPTAM, il y avait déjà la métropole de Brest, qui est une communauté à taille beaucoup plus réduite que si on prend les grandes communautés urbaines d'avant, qui sont Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux, etc. Et donc en l'occurrence, le statut métropole est le même désormais, selon qu'on soit à Tours ou à Toulouse. Néanmoins, les problématiques ne sont pas les mêmes, et le lieu d'où on part n'est pas le même. Après, il y a aussi les métropoles de Paris, Lyon et Marseille qui auront des statuts spécifiques. Alors Lyon a déjà un statut spécifique, Paris, on ne sait toujours pas, on est en attente sur le statut que va avoir Paris, mais on imagine bien aussi que le statut de la métropole de Paris ne va pas être le même que celui de la métropole de Brest ou d'Orléans. À partir de là, est-ce qu'on ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore, ou que d'autres appellent les tabous de la décentralisation, qui seraient celles de la différenciation territoriale ? Aujourd'hui, la Constitution française permet déjà de différenciation territoriale, il y a déjà mis largement en œuvre un certain nombre de différenciations territoriales. La loi PLM, qui date d'il y a bien longtemps, fait bien un statut particulier sur la question démocratique à Paris, à Lyon et Marseille, notamment avec la politique des arrondissements et avec les maires d'arrondissement. Donc on n'a pas la même règle dans ces différentes métropoles par rapport aux grandes villes, les autres grandes villes françaises. Ensuite, avec la loi MAPTAM, on a créé déjà des différenciations, puisqu'on a fait un statut particulier pour Lyon, qui a désormais aussi les compétences d'un département. Donc on a fusionné département et métropole à Lyon. Donc on l'a fait de façon exceptionnelle. Avec ça, on a à peu de choses près, fait fi de l'article 72 de la Constitution. Mais néanmoins, ça a été, ça a passé par les fauches codines du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Ça existe. De la même manière, on a le territoire métropolitain et le territoire ultramarin. On a des statuts spécifiques quand on est en territoire ultramarin. La Martinique est une collectivité unique entre départements et régions qui ont fusionné. D'autres territoires ultramarins ne sont pas dans ces caractéristiques de collectivité unique. La Corse, de la même manière, malgré un référendum qui était défavorable à la collectivité unique, est devenue désormais collectivité de Corse. Et donc a un statut spécifique aussi, puisque les deux départements, Haute-Corse et Corse du Sud, sont désormais fusionnés avec la région, l'ancienne région de Corse. Donc on a bien des processus qui sont à l'œuvre, qui ont déjà été différenciés. Et je pense que c'est plutôt vertueux d'être différenciés, puisque ces différenciations répondent aussi aux spécificités de ces territoires. On peut d'ailleurs, à ce titre-là, s'interroger sur savoir s'il est raisonnable de traiter de la même manière. Aujourd'hui, le statut et les compétences du département de Seine-Saint-Denis et du département de Mayotte sont les mêmes. Est-ce qu'il y a des politiques publiques et des besoins et des réalités territoriales identiques en Seine-Saint-Denis, en Lozère ou à Mayotte ? Sûrement pas. Donc de ce fait-là, on peut se dire que c'est tout à fait normal que les politiques publiques se développent et se déploient de façon différente selon ces territoires et selon la réalité de ces territoires. L'une des différences les plus marquées entre territoires est finalement la question de la richesse. Nous avons affaire en France à des territoires très riches et à des territoires très pauvres. Souvent, les territoires très pauvres sont en même temps des territoires qui ont des besoins de services publics beaucoup plus importants que d'autres. Si on prend l'exemple de la ville de la Courneuve, le taux de pauvreté, le taux d'allocataires du RSA, le taux de personnes non imposées dans la commune de la Courneuve sont... En gros, il y a des chiffres de plus de 80% sur ces populations-là, alors que les besoins en matière de services publics sont bien plus importants qu'ailleurs. Donc pour les élus, pour les gens qui administrent la ville de la Courneuve, il va y avoir beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre les politiques publiques qui sont pourtant les mêmes au niveau des règles sur l'ensemble du territoire français qu'ailleurs. Donc de ce fait-là, on peut s'interroger aussi sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui de différencier les politiques territoriales aussi en matière de ressources. Et c'est probablement là-dessus que les leviers, dans les années qui viennent, seront importants à mettre en œuvre. La question de l'égalité des territoires, c'est en fait plutôt l'égalité des citoyens dans leur territoire.